je range mon bureau et aujourd'hui beaucoup de livres comme d'habitude je vais essayer du coup je le dis toujours mais j'y arrive jamais de me centrer sur vraiment très peu de temps par livre en commençant par deux livres l'un que j'ai lu et dont j'ai parlé la dernière fois la vengeance m'appartient qui est encore sur mon bureau que je n'ai pas encore rangé je n'en avais pas lu d'extrait bon ça sera pour jamais je pense mais voilà un livre un livre de marine guy écrivaine que j'aime beaucoup mais ce livre là m'a un peu déçu pour un certain nombre de raisons et je trouve notamment qui a que le style finalement n'est pas poussé assez loin qu'elle qu'elle reste un peu en dedans et du coup ça fait un peu bancal et puis surtout surtout elle va pas jusqu'au bout voilà des impératifs stylistiques et toutes les relations avec le personnage de charonne de la femme de ménage voilà plus j'y pense même quinze jours après plus je me dis que ça fonctionne pas tout à fait livre que je n'ai pas lu parce qu'il est en traduction traduit de l'anglais et je l'ai acheté à l'excellente librairie les saisons à tours la vengeance du carnivore d'oupamanu chatterji le titre original c'est the revenge of the non vegetarian avait donc un beau contraire négativé dans la traduction du titre la vengeance du carnivore et non pas du non végétarien traduit dans anglais par sylvie schneter et c'est paru en pavillon poche l'an dernier c'est un livre de 2018 à l'origine et ou pas manu chatterji je n'en ai jamais lu mais un de ses livres les plus célèbres c'est en français les après-midi d'un fonctionnaire très déjanté également paru chez la fond et voilà j'en ai parlé un petit peu avec mon épouse qui l'a lu et ça m'a plutôt donné envie en fait de le lire de le découvrir peut-être pas d'ailleurs nécessairement celui là peut-être plus en fait le 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 premier en fait bon il ya une sorte de satire sociale des hypocrisies liées à la religion liées à la caste m'ont fait d'une manière extrêmement ironique visiblement bon c'est je sais pas avoir ou pas manu ou pas manu chatterji je vais y arriver que je n'ai pas lu c'est pour ça que je n'en parle pas ça fait deux fois donc on pourrait dire jamais 203 mais non que je diffère de vous parler des dernières acquisitions dans la collection de la lettre ouverte aux éditions du réal gar et j'en ai eu toute une embrassée pour noël et je les ai lu à noël pendant les vacances de noël et donc je vais vous lire les titres et je vais essayer de ne pas en dire trop longtemps trop long pardon la collection lettre ouverte sont des petites plaquettes d'une vingtaine de pages 24 pages avec une présentation extrêmement minimaliste très ça presque arte povera et il n'y a jamais le nom de l'auteur ou de l'autrice sur la couverture ni le nom de l'éditeur d'ailleurs il ya simplement le titre ici la lettre ouverte à ceux qui se sentent envahis à ceux qui veulent tout détruire au nom de leur croyance étriquée de ya ya belascri un texte à mettre entre toutes les mains j'allais dire des émouriens non parce que eux ils savent qu'ils ont tort voilà c'est l'idéologie mais tous ceux qui se laisseraient tenter y compris à gauche et il y en a beaucoup y compris soi-disant à l'extrême gauche et il y en a beaucoup par les thèses émourienne de du grand remplacement la lettre ouverte aux pierres des poches de virginia wolf de marceline roux et celui là alors je sais pas s'il ya une différence entre ceux qui sont il ya trois couleurs différentes il ya gris il ya une sorte de gris bleu plus et puis il ya blanc crème je sais pas s'il ya une un code couleur comment dire non je sais pas faudra demander à l'éditeur lettre ouverte aux pierres des poches de virginia wolf de marceline roux un texte de 2020 des derniers en attendant ce jour chaque fois que je marche le long d'un fleuve je vous porte en moi cet automne j'ai marché sur le long de la cure qui n'est pas louze mais presque louze l'hausen hausse c'était autrefois nommé heureux on ne va pas chipoter à une consonne près c'est cela le nom de cure évoque spontanément des vertus curatives virginia n'aurait pas aimé cette deuxième mièvrerie elle aurait préféré les champignons vénéneux vu le long du chemin qui ajoute du piment à la sauce de leur revoir elle qui a fait feu de tout bois pour écrire continue d'infuser et pas comme une tiède tisane tout est dit non tout est dit à condition de lire les 20 pages qui précèdent la lettre ouverte à patrice chéreau qui m'a le texte qui m'a peut-être le plus dérangé de françois coltès le frère de bernard marie coltès alors moi j'étais pas du tout au courant des apparentes rivalités dureté enfin complications qu'il y avait une relation coltès chéreau et je dis coltès délibérément avec le patronyme puisque ça n'est pas seulement bernard marie c'est là c'est son frère aussi bon c'est une lettre ouverte mais c'est un peu un règlement de compte je sais pas j'ai pas su trop quoi penser de ce texte bon j'ai pas non plus un intérêt fondamental enfin bernard marie coltès moi m'a toujours ennuyé profondément y compris en représentation je suis pas forcément à la 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 personne la plus intéressée par la question lettre ouverte au type haut comme trois pommes derrière la fille à talons un texte publié il faut juste que je vérifie début 2018 donc si je ne m'abuse ça doit être avant me tout balance ton porc etc encore qu'on finit peut-être par se mélanger la chronologie mais ça devait être avant quand même et et bien en fait c'est sur ça c'est sur les dragueurs de rue c'est sur les harceleurs puis c'est sur les les mecs qui qui n'acceptent pas qu'une fille ne donne pas son consentement voilà et donc sur une situation très précise vécue dans la rue arnaud friedman je crois que j'avais pas donné le nom de l'auteur arnaud friedman développe ça et explique aussi sa propre lâcheté à ne pas être intervenu ça se termine comme ça soudain en terminant cette lettre me vient l'idée que la fille sous ses cheveux lâchés aurait pu porter des écouteurs écouter sa musique favorite à plein volume qu'elle essaie pas sur le rythme de son mp3 qu'elle aurait pu alors ne pas entendre du tout j'aurais fantasmé sa partition sa manière précipité de traverser le boulevard pour t'échapper sa tension pour te chasser de son esprit la force qui était la sienne pour continuer à s'habiller comme elle le voulait ne pas s'interdire certains quartiers ne pas choisir ses trottoirs mais ça ne change rien rien au fait que tu l'as insulté rien au fait que je ne suis pas intervenu rien au fait que je t'écris cette lettre et que tu ne la lira pas oui mais nous on l'a dit c'est bien le principe des lettres ouvertes la lettre ouverte à merlin au sujet de la mort du cerf en pour forêt périlleuse de brosséliande et d'ailleurs de jean pascal dubost texte dont on voit qu'il retravaille évidemment les motifs de la forêt en croisant en fait deux forêts différentes pour en faire une forêt de brosséliande de papier et puis la figure bien sûr de merlin de merlin l'enchanteur une petite remarque au passage vous avez peut-être remarqué que je pense que c'est un petit peu fait exprès autant les livres sont extrêmement courts les textes sont très courts autant il ya des titres à rallonge c'est assez amusant je pense que ça participe un peu du du projet comme ça qui 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 essaie de ne pas avoir l'air trop sérieux je veux dire le projet éditorial dans son ensemble et qui constitue comme ça une espèce de masse de texte qui propose une comment dire une coupe en travers presque de la de la de ce qui se passe dans l'écriture contemporaine en france et je trouve ça je trouve ça intéressant je pense que des des étudiants de lettres en master voire même en doctorat pourraient regarder un petit peu ce qui se passe dans cette collection lettres ouvertes et en regardant évidemment aussi l'intertextualité par rapport aux autres livres des mêmes auteurs sachant qu'il n'y a jamais il ya il ya toujours dans la même collection mais il n'y a jamais du même auteur ce qui fait que par exemple bon jean pascal dubost je connais un petit peu ce qu'il fait j'ai d'autres livres de lui mais arnaud friedman je ne connais pas et voilà pour essayer de savoir qui c'est ce qu'il a écrit d'autres je suis obligé d'aller chercher sur le web lettres ouvertes au passant du cimetière de valérie brantome j'ai beaucoup aimé ce texte c'est un de ceux que j'ai préféré avec celui d'arnaud friedman dans ça dans cette brassée de lettres ouvertes et c'est très beau je trouve c'est très bien écrit ça voilà pour le coup l'écriture m'a vraiment donné envie d'aller y voir de plus près et ça se termine par je n'y ai jamais croisé le moindre fantôme voilà qui rime avec le nom de l'autrice un pseudo me semble-t-il françoise frissonnet la lettre ouverte d'un égaré à un visionnaire je vais dire une horreur mais enfin c'est comme ça quand on lit beaucoup ça finit par arriver celui là je me le rappelle pas du tout je me souviens pas du tout d'avoir lu ce livre je l'ai lu il ya un mois et demi bon ce qui veut rien dire je tiens à le préciser ça ne veut absolument rien dire il date de 2016 je sais pas si le code couleur c'est lié à une date à c'est peut-être ça en fait ceux qui sont gris ah ben non j'allais dire ceux qui sont gris assis de ce gris de ce gris là je sais pas si vous voyez c'est pas le même gris que celui là ça ça serait 2016 et ça ça serait 2019 bon je sais pas il ya peut-être des des couleurs par année bon bon désolé pour françoise frissonnet mais je peux pas en parler lettre ouverte à l'homme calcaire de lionel édouard martin je pense que lionel édouard martin on ne le présente plus et donc un texte extrêmement bien écrit de poésie géologique en quelque sorte qui cherche à retracer une forme d'humanisme de la de la de la paléontologie via la paléontologie alors beaucoup s'ils sont risqués beaucoup s'ils cassent les dents mais lionel édouard martin il se casse pas souvent les dents et donc c'est très très chouette comme texte comme tous ces textes là c'est un petit texte ça se lit en un quart d'heure peut-être d'ailleurs qu'il faudrait les lire moins vite parce que on finit par les oublier mais c'est mon cas visiblement à la base donc la crypte le calcaire rongé goutte à goutte par les pluies l'ours puis le temple puis à l'effondrement du temple à sa place sur ces lieux s'implante l'oratoire en planche avec le saint homme et ses prières et cela ressemble à la hutte du charbonnier dans la clairière piémontaise peu stable et sujet à la flamme l'oratoire en grume la pierre offrait à l'incendie bien meilleure résistance dans mon poitou c'est dans la terre qu'on est allé trouver la roche l'écarissant dans des carrières humides où le calcaire se débite à la scie longue le calcaire oui toujours celui là même qui te constitue au plus profond de toi qui contient tes moelles les églises en sont dans le coin bâti on a d'ailleurs guère d'autres possibles en matière de construction ce sont de ces églises romanes sans grande lumière elle goutte l'ombre certaines presque hypogées s'enfoncent dans le sol plus qu'elle n'en émerge un peu aveugle des taupes griffues fouisseuses juste un bref extrait de cette lettre ouverte à l'homme calcaire de lionel édouard martin et enfin rené ponce là aussi écrivain dont j'ai parlé très récemment d'ailleurs la lettre ouverte au poète han chan qui vivait au sixième ou septième siècle de notre ère et le titre dit à peu près tout il il s'agit d'un pot d'un écrivain contemporain rené ponce qui écrit qui essaie de s'imaginer d'écrire de dresser une sorte de pont imaginaire avec han chan et donc il part bien sûr des textes que l'on connaît de han chan des textes qui ont été traduits de han chan et en quelques jours à la fin de l'année 2018 il écrit ce texte où es tu à présent han chan une stèle marque tels l'endroit où tu es inhumé ton âme est-elle devenue ce papillon qui volette devant l'entrée de ta grotte laisse moi rêver croire en la mettant psychose et et voir en cet insecte la survie de ton âme et imaginer ta mort sereine et solitaire comment on a trouvé ton corps desséché étendu sur sa natte de toujours pourtant sur son visage la trace de ton ultime rire tout cela je ne le saurai jamais et je ne veux pas creuser vers le passé ta vie qui m'embarrasserait de détails peu ou prou inventés tes poèmes sans prétention et pourtant profond me suffisent et c'est sur cette lettre ouverte au poète han chan de rené ponce que je cloue cette présentation trop brève et j'en suis bien conscient par dessus la jambe et je m'en foutiste mais c'est un peu le principe de j'orange mon bureau c'est improvisé de la collection lettre ouverte aux éditions du réal gar il y en avait neuf quand même voilà du costaud aussi et toujours tiens pierre vinclair qui accompagne la saison 2020 2021 de j'orange mon bureau et d'inter paresse autant dire le compagnon de route de tanner 45 ces quelques mois avec enfin je l'ai enfin lu agir non agir laissé paru en 2020 aux éditions josé corti pour accompagner la sauvagerie et la sauvagerie j'en ai parlé dans un inter paresse je lui ai consacré un inter paresse et donc agir non agir qui est bien sûr la reprise du souffrir non souffrir de de maurice sève maurice sève dont la délie sert de modèle structurel arithmétique à la sauvagerie de vinclair et des 49 poètes qui l'ont aidé à écrire la sauvagerie et bien dans ce texte là élément pour une poésie de la résistance écologique pierre vinclair en cette partie si je ne m'abuse juste que je vérifie parce que j'ai un doute en le disant sauvage total tendu intéressante pensante collective rituel propose un véritable art poétique donc plus que le modèle de maurice sève c'est au modèle de du belay que l'on pense du belay l'olive les regrets les deux grands recueils et la défense et illustration de la langue française qui vient en quelque sorte proposer un pont là encore une sorte de de presque de notice explicative et donc ici on a une sorte de de notice explicative qui est un essai de poétique et de philosophie et c'est très très beau parce qu'en fait ce qui est très bien c'est d'avoir lu la sauvagerie avant et donc finalement je suis très content d'avoir lu la sauvagerie avant parce que pierre vinclair il s'appuie sur un grand nombre de théoriciens de la poésie et de praticiens de la poésie mais il s'appuie beaucoup sur son livre et je devrais dire sur leur livre puisque le dernier chapitre le dit collectif il s'agit d'une entreprise collective et pierre vinclair dans ce dernier chapitre montre comment bien sûr l'oeuvre collective vient du fait que sur les poèmes de la sauvagerie il y en a un dixième qui ont été écrits par d'autres poètes et françois bon on a parlé dans une de ses vidéos récemment mais surtout ce que montre très bien pierre vinclair c'est que même les poèmes qui sont signés de son nom à lui sont au carrefour d'une expérience qui est une expérience collective et c'est presque un cliché de le dire de dire le poète n'est pas seul il travaille il est influencé par ci par ça mais là il le démontre en fait il montre tel et tel poème a été écrit avec après le dialogue avec telle ou telle personne en utilisant tel ou tel site web a été modifié suite aux remarques de x ou de y et donc il ya tout cet aspect là du travail collectif qui est présent aussi et bien sûr comme il s'agit d'un essai sur la résistance écologique comme le point de départ de la sauvagerie c'est de faire un très beau et très complexe et est très ambitieux livre de poésie sur la sixième extinction et la catastrophe climatique l'idée c'est quand même de montrer qu'elle est le modèle humain derrière tout ça et le modèle humain c'est celui de cette aventure poétique et donc pierre vinclair il essaie de relier les deux la dimension militante écologiste et la dimension militante poétique et donc l'essai chez corti il est là en fait à cette fin je vais vous en lire alors c'est très difficile du cours de citer tel ou tel extrait mais pour vous dire que toute personne qui réfléchit à la question de la poésie aujourd'hui même globalement de la création littéraire en général et puis si troisième aspect vous vous intéressez malheureusement et heureusement j'espère à la question de l'urgence écologique ça fait trois raisons indépendantes les unes des autres de s'intéresser à ce livre comme moi je m'intéresse aux trois forcément la sauvagerie et ce livre ne pouvaient que me parler je vous lis un extrait du chapitre qui s'appelle intéressante qui le chapitre je crois médian oui le poème est une activité se donnant dans l'espace sous la forme d'une chose comme une rivière qui n'est qu'une activité d'écoulement d'eau si elle stagne c'est un lac et comme pour la rivière notre rapport à cette activité peut elle même prendre plusieurs formes on peut la contempler depuis la rive la remonter jusqu'à la source tâcher d'élire la volonté de dieu et pêcher des poissons la traverser à la nage la descendre en rafting la lecture peut de même être un acquiescement admiratif le point de départ d'une quête génétique une occasion herméneutique un exercice lexicologique une submersion stylistique une expérience par ce dernier terme je veux pointer une activité par laquelle le lecteur ne s'intéresse ni à autre chose que le poème ses sources sa signification sa réception ni à seulement l'une de ses dimensions le lexique le style mais à 6000 l'objet du poème passant dans le sujet du lecteur via une lecture qui déconstruit reconstruit les différents éléments qui le constituent mais à 6000 donc le lecteur ne s'intéresse ni à autre chose que le poème ni à seulement l'une de ses dimensions mais à 6000 le poème comme poème comme tout et comme partie comme activité une fait d'une pluralité d'éléments comme corps comme drame le poème intéressant utilité rivière se descendrait donc en rafting donc il file la métaphore bien sûr ici bon c'est un des nombreux passages je pourrais je vais peut-être lire d'ailleurs c'est sur la partie collective d'ailleurs tous ces éléments c'est presque le récapitulatif de ce chapitre c'est pas tout à fait l'affaire mais d'ailleurs je dis des bêtises parce qu'il y a rituel après j'ai dit des bêtises oui non c'est pas la dernière partie collective c'est l'avant dernière partie la sixième et avant dernière partie tous ces éléments recyclage adresse édition et traduction participent d'une même conception non fétichiste de la littérature dans laquelle les auteurs ne se prennent pas pour des génies solitaires mais se lisent et se commentent les uns les autres pour aboutir ensemble certes sous la direction d'un seul ici c'était moi mais la fois d'après je ne fus qu'un élément de base parmi 118 mobilisés pour le système poétique des éléments par dominique tourte à un livre collectif ce qui ne signifie pas que le livre ne puisse pas être en même temps personnel voire lyrique mais nous savons qu'il est absurde de concevoir selon la métaphysique du sujet qui irrigue depuis 500 ans tous les domaines de la pensée moderne de la philosophie à l'économie du droit à la littérature le moi comme un sujet souverain au goût singulier indépendant des autres et plus encore des choses de la nature qui se contenterait de l'environner bien au contraire ce que je sens ce que je pense et ce que je suis et non seulement lié à ce que sont et pensent et sentent tous les autres mais aussi aux êtres naturels auprès desquels j'ai grandi au lieu au cycle aux échanges dans lesquels j'ai été pris et de proche en proche à tout le système des systèmes qu'est gaïa le livre de poèmes en ce sens doit être un champ général avec des majuscules référence à nerouda aussi où la voix d'un individu singulier apparaît non pas comme une négation des autres voies humaines et naturelles mais comme une perspective singulière sur le tout alors évidemment comme tous les textes théoriques extrêmement riches il ya plein de fois on a envie de ne pas être quand même complètement d'accord ou de reprendre là moi des choses qui m'arrêtent un peu sur cette page c'est la question du fétiche présenter le fétichisme comme forcément le la fixation de sur ce qu'il dit le génie solitaire ou le fait de se prendre pour un génie solitaire ça m'embarrasse un peu parce que finalement le tout cet essai consiste presque à créer un nouveau fétiche et je le dis pas je ne dis pas négativement pour moi le terme est pas forcément négatif il est de toute évidence négatif pour pierre binclair le fétichisme mais finalement la sauvagerie c'est une sorte de constitution d'un fétiche collectif et les fétiches ne sont pas des objets ne sont pas nécessairement pas dans toutes les cultures il faudra les regarder aussi à quel moment on a parlé de fétiches et en quoi c'est un terme aussi ethnocentrique mais je pense que si on essaie de déshétnocentriser de décentrer le regard c'est aussi ce qu'il propose et bien en fait on va se rendre compte que cette cette conception là le concept même de fétiche il peut être reconstruit différemment et en tout cas il n'est pas du tout lié nécessairement à l'individualisme à la tour d'ivoire ou à la singularité moi je pense que le diptyque constitué je vais terminer là dessus pour ce livre là constitué par l'essai agir non agir et le livre de poèmes la sauvagerie c'est une sorte de fétiche pour nous pour nos temps modernes et tant mieux et embrassons ce ce fétiche des nouveautés aussi aux éditions louise bottu alors louise bottu je vais parler d'alexander d'icot des blés et alexander d'icot il avait déjà publié la rhapsodie curieuse diospuros kaki j'ai toujours obligé de chercher le sous titre parce que c'est voilà c'est le nom je crois grec du kaki du plaqueminier peu importe et donc il vient de publier donc à nouveau chez louise bottu ce très joli très joliment édité livre d'aphorisme alors c'est comme toujours dans les aphorismes il ya à prendre et à laisser il ya des fois où je suis pas plus convaincu que ça ça arrive je trouve que voilà je suis pas si convaincu que ça par l'argumentation et d'ailleurs lui-même il y a un très grand nombre le livre fait 100 pages je sais pas combien d'aphorisme je les ai pas compté peut-être 200 300 parce que certains font deux lignes et puis d'autres font une page selon le principe des aphorismes bien sûr il y a toute une veine toute une catégorie d'aphorisme qui consiste à parler des aphorismes de l'écriture aphoristique et de ce qu'elle produit aussi pas seulement de la manière dont elle s'écrit donc elle se conçoit mais surtout de l'effet produit et de ce que ça implique de lire des aphorismes de pensées par aphorisme donc cette critique elle est presque intégrée au recueil d'aphorisme lui-même jusque dans le titre déblé déblé c'est c'est pas les remblés c'est pas là pour boucher les trous mais c'est ce qui reste en fait c'est une fois qu'on a déblayé ben voilà qu'est ce qui qu'est ce qui reste donc c'est c'est évidemment l'idée de la pensée par archipel ou de la parole en archipel mais c'est plutôt de la pensée en archipel puisque l'aphorisme se situe à priori plutôt du côté de la pensée que de la parole primant la pensée mais enfin je cite la quatrième de couverture pour vous expliquer le projet global l'aphorisme peu importe comment le nomme peut être l'image en tout petit du grand système le hérisson de schlegel pourtant il baie aussi vers d'autres fragments chacun ouvert puisque sérielle un parmi les autres un définitif voici un recueil qui essaie de dire des choses vraies simplement depuis cette perspective mienne j'échoue nécessairement j'espère non sans quelques splendides faux fuyants quand je vous disais qu'il a qui l'a qui l'a assumé le fait que ça soit nécessairement imparfait ou incomplet bien sûr c'est le propre de l'écriture aphoristique et donc il ya des très belles choses et moi j'ai ça donne aussi entre autres envie de lire un certain nombre de textes dont il parle il parle de christine de pizan d'une manière enfin qui moi m'a un peu étonné donc comme je n'en ai pas lu depuis très longtemps que je connais très mal c'est sans moi qui est tort et puis c'était quoi il a j'ai évidemment pas noté la page ah oui il parle d'un livre grabinoulor alors je vous lis le le fragment puis ensuite je vous dirai comment je l'ai lu est ce que j'ai été obligé de faire comme recherche aussi après l'époustouflant grabinoulor il n'y a plus lieu de faire des poèmes logorés après tarkos et pennequin il n'y a plus lieu de composer à partir de répétitions modulées quelle monotonie assez des épigones c'est un bon ce serait un bon épigraphe ça quelle monotonie assez des épigones puis on ferait un texte complètement épigonal peu importe non c'est pas ça dont je voulais parler ce dont je voulais parler c'est grabinoulor j'ai vu grabinoulor je savais pas du tout ce que c'était et je suis allé chercher en fait c'est visiblement un livre en plusieurs enfin c'est un texte en plusieurs livres édités en plusieurs temps plusieurs volumes de pierre albert biraud et pierre albert biraud j'ai dû lire quelques poèmes par ci par là mais je connaissais pas plus que ça et apparemment il a donc écrit un livre qui est très très singulier et très original et voilà le fameux ce qu'il dit les poèmes logoré bon ça m'a un peu intrigué donc il faudra aller regarder du côté de grabinoulor je vous lis d'autres aphorismes c'est un choix j'en vais en lire que deux ou trois en tout la plupart des romans portent l'intrigue à l'endroit quelques-uns les meilleurs la porte à l'envers coutures à l'air tristram shandy wilhelm leistos les riaren les années d'apprentissage de wilhelm meister si on veut pas citer en allemand le roman comique de scarron la relation entre les épisodes il reste un lieu de questionnement salutaire et comme alexander dico publie d'ici quelques mois son premier roman en français on va du coup essayer de se rappeler ça dans un coin de notre tête dans la poésie numérique et visuelle dans la poésie de performance on met souvent en valeur des mots isolés vélocidade vadus mais l'apparence de mouvements fournis par la vidéo par le déroulement temporel du son devient d'un point de vue proprement poétique nul et non avenue car un isolé poétiquement ne bouge pas et ne déplace rien or il faut que le poème remue je suis pas du tout d'accord avec ça la raison pour laquelle je cite cet aphorisme je ne suis pas d'accord avec ça il y a une sorte ici d'essentialisation d'uniformisation de la poésie numérique et visuelle il doit partir de certains expériences certaines réceptions de poésie visuelle ou de poésie numérique qui moi ne correspond pas du tout à mon expérience c'est pas seulement parce que je me tente je me risque à la poésie numérique en vidéo poème comme on dit comme je dis je sais pas si c'est vraiment une terminologie très très connue mais pas très très original non plus ce n'est pas parce que voilà je me sens attaqué pas du tout mais je pense fondamentalement qu'il y a un très grand nombre de contre exemples qui irait contre cela je sais pas une question d'apparence de mouvement un mot isolé ne bouge pas et ne déplace rien si un mot isolé selon la manière dont il est conçu au travers d'un montage vidéo peut déplacer beaucoup de choses bon vous le voyez un livre qui engage au dialogue des blés d'Alexander Dicot et puis autre forme de dialogue l'autre nouveauté de ces de ces jours ci aux éditions louise bottu nick d'anatote et nick d'anatote c'est un gros livre de poésie parce qu'on n'a pas trop l'habitude d'avoir des des volumes de 200 pages maintenant est plutôt souvent dans la plaquette 100 pages maximum etc justement la sauvagerie de pierre vinclair dont je parlais tout à l'heure est un peu quand même une exception il y en a d'autres il commencez pas à me citer à tous les nicolas pesquets etc même c'est pas tellement aux familles de raffoz d'autres mais il ya quand même plutôt une tendance vers la plaquette le 30 pages 50 pages donc là c'est un livre de poésie qui je pense reprend un certain nombre de textes déjà publiés aux éditions le grand os mais il n'y a pas de il n'y a pas de confirmation spécifique de ça dans les paratextes du livre ce qui est ce qui est intéressant surtout dans ce texte et donc il ya il ya de nombreux nombreuses parties toutes les parties commencent par par la lettre c'est d'ailleurs on des titres comptines anciennes couple moteur crève l'écran colonne carnet de voyages en bonhomie couplet copule crapule et pour vous donner une idée variée je vais vous lire deux textes différents un de la première partie qui s'appelle à baga moi ça m'a aussitôt fait tilter parce que baga évidemment c'est robert pingé reprendrai un jour le projet pingé ça ça fait partie des énigmes de 2021 à baga toutes les femmes toutes les femmes vieillissent et se fan sont en rute tous les hommes vieillissent et ternissent deviennent gris gris tout gris de plus en plus gris puis crève un groupe de groupes amis hauteur passe chacune précédée de sa maîtresse femme visage de champignon moelleux les femmes vieillissent et se fan toutes les femmes et tous les hommes les hommes aussi vieillissent et se fan éternue éternis on voit qu'elle n'hésite pas à jouer sur les sonorités alors ensuite dans les copules qui sont des poèmes alors je suppose que verlaine aurait dit des poésies érotiques c'est des poèmes surtout sur le langage en fait sur la jouissance du langage mais vous allez voir que la jouissance du langage passe par la jouissance tout court quel est celui que j'ai trouvé le plus drôle parce que c'est très drôle en fait c'est c'est des poèmes de cul mais c'est très drôle ah mince il est où j'étais pas dans le j'étais pas dans la bonne partie si j'ose dire la chatte le chatoiement de la chatte le chatoiement chatin de la chatte le chatoiement chatin de la chaude chatte le blond blond de la bête le blond blond de la bébête de la belle bébête de la belle bébête velue burne brune glabre gland au trémolo des lolos répond pont le ronron le ronron du con rond le ronron du conte rond comme un et un fond du bien le ronron de la chatte le ronronnement de la chatte le ronronnement de la flatulente chatte flatte le bouillonnant sang du gland blanc du gland glabre du grand gland glabre on pourrait le donner comme exercice aussi je m'en avise en le lisant à voix haute pour les exercices de diction dans les conservatoires le ronronnement de la flatulente chatte flatte le bouillonnant sang du gland blanc waouh et puis bon parce que je sens que ça va vous ça ça vous amuse enfin si ça vous amuse autant que moi je sais pas le vagin et c'est le pendant si j'ose dire de la chatte comme poème dans le va dans le val dans le vase dans un râle du visage le regard rivé au ravin au rivage du vagin dans le va dans le vient va et vient de l'engin dans une cave dans un corps dans une caverne dans un corps cavernus dans une nerveuse cavité corporelle dans une caverneuse nerveuse corporelité carnée dans une caverneuse nerveuse corporelle carnation carnivore dans une vulve dévorante entre des lèvres carnées entre de vulvaire lèvres carnées lovée dans une vulgaire vulve lipu nick le titre dit tout non le titre ne dit pas tout de anathote aux éditions louise bottu et c'était pas prévu mais je vais aller chercher le dernier livre de la pile et vous allez voir pourquoi sexus animalus d'emmanuel pouille de batte que j'ai fini de lire hier alors c'est un livre de vulgarisation scientifique emmanuel pouille de batte elle est directrice de recherche au cnrs et au mn hn c'est une éminente zoologue et spécialiste de zoologie il y a de très très belles illustrations de julie terrazzoni on en voit un exemple en couverture c'est un très très beau livre vous en avez un autre là avec des caméléons en train de copuler comme dirait anathote et c'est un livre qui de toute évidence et la transcription d'un très grand nombre de conférences grand public que l'autrice a fait en différentes occasions je suppose ça n'est jamais dit mais il ya des éléments trésoraux quand même qui ressortent et amener elle cite coluche pour faire rire son auditoire et donc là et mais ce qui est amusant dans ce livre qui est publié aux éditions arto là c'est sorti en 2020 là aussi c'est une nouveauté presque quasiment une nouveauté vous n'aurez pas de mal à le trouver en librairie a priori ce qui est un peu curieux c'est que tous ces éléments d'oralité au lieu d'être gommé comme c'est souvent le cas dans les dans les livres scientifiques ou dans les livres dits sérieux là ils sont conservés en fait même avec tout l'appareil de notes de bas de page alors avant d'en venir au sujet du livre le sujet du livre c'est la sexualité dans le monde animal sexus animalus voilà ensuite une fois que j'ai dit ça j'ai pas dit grand chose mais avant d'en venir à ça je veux vraiment dire que les éditions arto et l'autrice et je sais enfin l'ensemble de l'équipe a fait un travail remarquable c'est la première fois depuis très longtemps que je lis un livre dans lequel il n'y a aucune coquille aucune faute ni de présentation ni de mise en page ni de police de caractère ni bien sûr de français voilà et c'est vraiment suffisamment rare pour être souligné donc un très très bon travail ensuite en fait elle elle déroule un certain nombre de sous catégories c'est en je sais plus combien de parties parce que c'est des chapitres très courts chaque chaque notice fait vraiment une page et demie deux pages et il y a six parties voilà se faire plaisir une sexualité débridée sans reproduction ça c'est le grand 6 et le grand 1 c'est une variabilité insoupçonnée de formes et de tailles donc elle va bien sûr du descriptif extérieur à tout ce qui est fonctionnel pour déboucher sur la dernière partie donc il ya une vraie construction une vraie structure problématisée de l'ouvrage en dépit de son aspect comme ça un petit peu saupoudré de petits chapitres très bref il y a quand même l'idée du propos c'est que ça va vers l'idée de la sexualité débridée du plaisir du fait que les animaux se font plaisir qu'on a cette hypothèse là qu'ils se font plaisir y compris évidemment en échappant totalement ou en faisant échapper totalement la sexualité à la reproduction et donc elle va parler bien sûr d'homosexualité notamment mais aussi de transgenre de modification de changement de sexe etc ça veut dire en fait que c'est un livre à mettre entre tous les mains entre les mains pardon de tous les manifs pour tous et de tous ceux qui disent l'homosexualité n'existe pas sur notre continent l'homosexualité n'est pas traditionnel l'homosexualité et quand je dis homosexualité on peut continuer la plupart on va dire des identités lgbt et bien en fait quand on dit contre nature et bien en fait non parce que rien n'est contre nature quand on lit ce livre on se rend compte qu'il n'y a pas grand vraiment pas grand chose qui est contre nature je vous conseille le chapitre sur le poisson clown par exemple qui est quand même assez assez intéressant qui montre comment quand le la femelle la femelle alpha comme il ne faut pas dire pour les poissons clowns mais si j'ai bien retenu ce qu'elle explique la grosse femelle si elle meurt c'est le mâle qui devient femelle et qui s'accouple en fait avec le fils aîné donc ça veut dire que dans dans nemo par exemple voilà que quand le quand la mère meurt en fait c'est le père serait devenu la femelle et il aurait eu des petits avec nemo avec son fils voilà donc elle dit d'ailleurs voilà on peut pas trop trop raconter ça aux enfants encore que voilà donc c'est un peu pour vous dire en quoi ce livre qui est un vrai livre scientifique s'appuyant sur des travaux encore en devenir est vraiment à mettre entre toutes les mains aussi pour pour montrer l'immense diversité des pratiques sexuelles bon c'est évidemment très divertissant parce que voilà ça parle de sexe donc du coup c'est 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 intéressant aussi à cause de ça mais c'est vraiment intéressant sur ce que ça dit aussi ça permet de repenser quand on n'est pas du tout spécialiste le darwinisme le regret que moi j'ai justement en tant que non spécialiste c'est que finalement c'est trop de la vulgarisation ça saupoudre trop c'est pas assez détaillé il ya plein de fois où je me suis trouvé à dire bah en fait là je suis pas sûr de comprendre vraiment ce que ça veut dire je suis pas sûr de comprendre les les implications ou comme les un certain nombre de liens scientifiques n'étaient pas fait je me disais bah en fait j'en ai parlé avec mon fils aîné qui fait des études de biologie donc il m'a éclairé un peu on a discuté on a lu on a lu un petit peu plus lui comme moi pour approfondir mais c'est pour dire voilà que le livre de ce point de vue là m'a laissé un peu sur ma fin il est très beau il est très intéressant il fait une porte d'entrée sur ces questions là la conclusion permet d'ouvrir sur le fait que les études qui restent à développer c'est les études autour du clitoris des animaux de l'ensemble du règne animal sur en fait la sexualité des femelles sur les appareils génitaux femelles en général parce que au cours du 20e siècle la recherche s'est vraiment concentré sur les pénis et sur les appendices génitaux et les modes copulatoires des mâles donc visiblement là aussi il y a un décentrement à faire et je vous invite d'ores et déjà déjà à lire sexus animalus et et à noter aussi le nom des différentes jeunes chercheuses parce que c'est principalement des femmes dont parle émanuelle pouille de batte dont certaines sont ses étudiantes qui visiblement sont en train de faire bouger un peu les choses par rapport à ça bon elle cite quasiment que des chercheuses françaises ce qui est un petit peu bizarre aussi mais bon peu importe un livre vraiment pas que je conseille en dépit de ses quelques réserves sexus animalus et vous voyez pourquoi j'en ai parlé de front avec nick d'anatote je sais pas du tout combien de temps il me reste mais bon c'est pas grave si je touche ce truc je vais tout faire tomber alors c'est bon si je fais tout tomber je sais pas tomber vous voulez même pas savoir comment mon smartphone est installé bon vous l'avez vu en direct je ferai pas de montage tiens le réal gar encore cette fois ci l'excellentissime toujours collection l'or piment des éditions du réal gar ces très beaux livres qui contiennent des textes et des images en l'occurrence ici des peintures de véronique lafon et on retrouve lionel edward martin dont j'avais lu un bref extrait de son de sa lettre ouverte à l'homme calcaire et là c'est son dernier recueil aux éditions du réal gar lionel edward martin j'ai du mal à suivre il publie trop il publie beaucoup que ce soit comme traducteur ou comme comme poète quand je dis il publie trop c'est pas du tout du tout un reproche moi je considère pas que que le fait d'être prolifique signifie qu'il ya une sacrifice de la qualité pas du tout et dans le cas de de lionel edward martin vraiment pas du tout et donc cette virée slovaque c'est un recueil de 60 poèmes cinq fois douze il ya cinq parties de douze poèmes qui travaillent en fait tout le récit d'une virée slovaque et donc effectivement un voyage en slovaquie qui donne lieu à ces cinq alors on peut dire cinq parties de douze poèmes ou cinq poèmes en douze parties aussi parce que ce sont presque comme des chants et donc cette structure extrêmement régulière extrêmement structuré se trouve évidemment un petit peu battu en brèche à l'intérieur même des poèmes parce que lionel edward martin ce qu'il fait très bien c'est travailler la versification mais pour créer en permanence du déséquilibre et puis travailler les mots travailler le lexique afin d'avoir cette vision cette vision parce que la virée ici c'est surtout une vision alors il ya d'autres sens que la vue qui sont convoqués mais on va dire vraiment ça ça dialogue réellement avec les peintures de ce point de vue là aussi la partie qui m'a le moins convaincu moi c'est la deuxième mais peut-être parce que j'étais pas in the mood à la visite au château j'ai adoré vraiment le certain poème de ce recueil la quatrième partie bratislava la ville est très 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 chouette aussi enfin c'est un très beau recueil et je vais vous en lire un poème seulement j'aurais aimé pouvoir en lire plus mais on sait pas un autre moment peut-être le poème numéro 42 un charlot métallique argenté qu'on croirait statut fixe et voici qu'au passage il bouge et c'est peu perceptible les yeux d'abord qui l'ouvre et tourne puis ça descend par des nerfs vers la poigne et l'on voit que la poitrine abrite un souffle sans esbrouf et un coeur lent sans doute plus bas ventrail avec foie pancréas intestin gros et grêle on envisage un sexe et cela scrute en un regard féreux de la tendresse au fond de la pupille on pense à l'automate apte aux échecs et au canard digérateur de vos cançons ça c'est dans bratislava la ville qui est placé sous l'égide par l'épigraphe d'un poète visiblement slovaque yann vodnanski kampanus mais qui écrivait en latin et lionel édouard martin une de ses spécialités c'est la traduction de poète néo latin des poètes qui ont écrit en latin du 14e ou en fait au 17e j'allais dire mais je me demande s'il n'a pas traduit même des faudrait revérifier sur son site web aller voir le site web de lionel édouard martin c'est vraiment magnifique il ya de très nombreuses traductions on y découvre sans arrêt des nouveaux auteurs des textes vraiment majeurs et donc peut-être même qu'il ya des poètes néo latin du 18e du 19e j'aurais vraiment peur de dire des bêtises en datant trop précisément la virée slovaque de lionel édouard martin aux éditions du réel gare collection l'or piment c'est comme la collection à l'être ouverte la collection l'or piment c'est vraiment extrêmement riche et bien je pense que je vais réussir à tenir presque dans les trois quarts d'heure alors qu'il y avait beaucoup beaucoup de livres le dernier ryoko sekiguchi aux éditions j'emboîte ça vient juste de sortir livre acheté aux éditions aux éditions acheté à la librairie les saisons à à tour rue des cordeliers aller à la librairie les saisons je l'ai déjà dit je le redis j'en ai parlé tout à l'heure rapidement à propos du chattergy mais au peu du pas manu chattergy mais j'en reparle ici et donc ce livre de ryoko sekiguchi sentir il y a un sous-titre qui est presque comme le deuxième titre lire le vin avec hervé des champs chef de cave de la maison perrier jouet en dialogue avec le chef pierre gagnière avec la complicité du botaniste marc janson et bien tout est dit il y a une autrice ryoko sekiguchi il y a trois co-auteurs parce qu'elle a écrit ce livre avec ces trois personnes le point de départ c'était de faire une sorte de portrait un peu subjectif mais avec plein d'entretiens et d'éléments concrets du chef de cave de la maison perrier jouet qui vient de prendre sa retraite et de passer le flambeau comme on dit et donc c'est un livre sur le champagne c'est un livre sur la maison perrier jouet et puis c'est un livre sur le métier de chef de cave mais comme évidemment le chef de cave propose un travail qui est un travail collectif on en revient à ce que disait pierre vinclair dans une autre dimension elle est allée ryoko sekiguchi aussi à la rencontre de pierre gagnière grand chef avec qui Hervé Deschamps a souvent travaillé et puis elle s'est on va dire appuyé aussi sur la complicité du botaniste marc janson et ce sont des pages magnifiques alors le livre est très très beau ça coûte que 19 euros et malgré tout voyez vous avez il ya des planches de botanique qui sépare les différents chapitres et donc c'est à chaque fois une planche de botanique c'est des reproductions de feuilles de feuilles il y a toujours un texte expliquant quelle est exactement la plante etc et surtout quel est le spécimen et dans quelles conditions il a été ramené dans les collections du musée je crois du MNHN je suppose et c'est vraiment très très chouette donc le texte de ryoko sekiguchi lui même moi j'aime bien j'aime beaucoup ce que fait ryoko sekiguchi mais je dois avouer que le son son évolution vers l'écriture uniquement gastronomique me laisse pas froid mais me laisse partager elle continue d'être une écrivaine intéressante dans la manière dont elle compose ses textes mais je trouve finalement l'objet pas si intéressant que ça et je suis pas passionné par le champagne je suis pas passionné par la culture de la de l'onologie française etc donc voilà c'est ça me m'intéresse tant plus le grand problème que moi j'ai étant devenu végétarien totalement végétarien depuis maintenant un petit moment c'est que c'est un problème que j'avais déjà avant l'alliance des mets et des vins elle n'est pensée que du point de vue des carnivores et ça c'est un vrai problème parce que en l'occurrence il se trouve que on mange de la cuisine végétarienne et on goûte de la cuisine végétarienne parfois extrêmement élaborée et elle peut tout à fait enfin elle gagne énormément encore ce week-end on a on a on a on a bu une bouteille de vouvray brut avec un carré de légumes et c'était vraiment très très chouette quoi donc il y avait un vrai mais le lien avec les épices puisqu'elle parle tout le temps des épices c'est quand même curieux qu'elle ramène toujours les épices à la à la viande en fait donc il ya vraiment pour moi déjà avant ça aurait pas été un livre qui m'aurait enthousiasmé plus que ça parce que ça ne m'intéresse pas plus que ça cette question de l'onologie de la des arts de la table bon tout ça mais en l'occurrence maintenant je trouve même enfin complètement hallucinant en 2020 2021 d'exclure de continuer à exclure totalement la réflexion sur l'alliance des mets végétariens et des aider donc là la question des fruits enfin voilà puisqu'elle parle énormément justement de sentir du palais il ya cette question là pourquoi il ya des planches d'herbier de botanique c'est parce que c'est relié à des odeurs c'est relié à des à des saveurs à des à la question des épices à la question des parfums enfin les fruits et les légumes ils apportent des épices et des parfums à condition qu'on les travaille un peu même parfois même sans les travailler je veux dire vous il ya certains fruits qui vont très bien avec un avec tel verre de blanc sec ou de blanc brut ou de moelleux par exemple et donc je trouve ça un peu un peu étrange quand même bon en parlant de ça d'ailleurs j'ai lancé une soupe juste avant de faire cette vidéo peut-être falloir quand même que j'aille vérifier qu'elle n'est pas en train de m'inonder la cuisine ça c'est autre chose voilà donc sans tir de ryoko sekiguchi je vous en lis un extrait en ce qui me concerne quand je goûte un plat j'ai tendance à avoir en tête l'image du caractère ou des émotions d'une personne têtu sincère colérique accueillant désarmant peut-être parce qu'un plat est en interaction ininterrompu avec celui qui le déguste comme deux personnes qui échangent parfois je vois apparaître devant moi de petites images des êtres minuscules qui bougent comme si je les observais à travers un microscope des formes abstraites qui évoluent lorsque je les soumets au chef ils sont souvent d'accord avec mes images bien qu'elles puissent leur paraître étranges parfois Hervé et ses collègues se prêtent au jeu de décrire les champagnes par analogie avec des personnes on pourrait aussi bien les comparer avec des films cette pratique si elle est ludique est en même temps une façon de décrire le vin à travers la combinaison des cinq sens accompagnés d'émotions car en plus de la vue du son que suscite l'image d'une personne ou d'un film il est surtout question ici de décrire les impressions émotionnelles de la dégustation comme après une rencontre ou une séance de cinéma quel que soit le domaine de perception et des échanges ce sont les mots qui les réunissent je vais m'arrêter là parce que j'avais un dernier livre dont je voulais vous parler je vais juste en dire quelques mots c'est le grand classique d'histoire médiévale d'Emmanuel le Roi Ladurie 1975 Montaillou village occitan la raison pour laquelle je l'ai lu c'est parce que nous sommes passés l'été dernier quand on pouvait encore un peu voyager et faire de tourisme avec le masque certes mais on pouvait on est passé à Montaillou et moi quand j'ai vu Montaillou ça a fait tilt et j'avais jamais évidemment ouvert ce livre j'ai pas fait d'études d'histoire encore moins d'histoire médiévale et donc il se trouve que ma grand-mère a ce livre donc je le lui ai emprunté et je vais le lui rendre la semaine prochaine quand on va aller dans les Landes et donc Montaillou village occitan je l'ai lu et c'est très étrange alors on apprend plein de choses le livre réussit à dresser le portrait de la société d'un village occitan donc au début du 14e siècle grâce à une source extrêmement importante qui est les registres d'inquisition les registres d'inquisition d'ailleurs du futur pape je sais plus comment il s'appelle j'ai déjà oublié c'est vraiment bien mon histoire voilà Jacques Fournier évêque de Pamier plus tard pape d'Avignon et donc grâce à ces registres d'inquisition qui courent sur plusieurs années Emmanuel le Roi Ladurie a pu avec d'autres chercheurs finalement décrire il a pu décrire très précisément comment fonctionnait l'organisation sociale l'organisation politique de ce village et donc c'est très intéressant ça c'est vraiment une somme ça fait 600 pages ça part parfois un peu dans tous les sens il se répète beaucoup parce qu'il y a 24 ou 25 chapitres il y a vraiment des redites moi j'ai pas toujours vu quelle était la cohérence et puis surtout dans le style c'est très très étonnant parce que son style est un style parfois extrêmement familier avec plein d'expressions très désuètes qui je pense en 75 il y a presque 50 ans était déjà un peu désuète et qui ne correspond pas du tout au style très objectif très neutre presque scientifique qu'on essaie d'avoir en sciences humaines depuis maintenant quand même facilement 20 ou 30 ans et donc je pense que si on sortait ces pages sans mettre leur auteur à des historiens d'aujourd'hui ou si on les envoyait à des comités de rédaction de revues à condition de tomber sur quelqu'un qui ne reconnaisse pas une page de Le Roi Ladurie il y en a plein qui mettraient ah bah non 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 ça ça va pas style incorrect style trop subjectif etc donc trop littéraire ou je sais pas quand même donc ça ça m'a amusé aussi en tant que littéraire justement Montaillou Village Occitan comme je manque de temps désolé j'en ai pas lu d'extrait allez à la prochaine à la prochaine